I feel good Hello tout le monde On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Plus précisément dans un nouveau vlog On est mercredi et il est 13h Quelque chose comme ça Donc je ne vous ai pas montré ma matinée Parce que j'ai pas fait grand chose Vu que j'avais une migraine incroyable Donc je me suis juste un peu reposée J'ai pris un petit médicament J'ai mangé Et maintenant je viens vous filmer un petit peu Le reste de ma journée Non en fait il n'est pas 13h ce que je raconte Il est 15h Oulalala ça va aller Aujourd'hui on n'est pas bien réveillé mais ça va aller Donc il est 15h en fait Je voulais d'abord commencer par vous dire Qu'il n'y aura plus de vidéos spéciales Sur ma perte de poids Donc il n'y aura plus de petits épisodes comme ça Parce que j'avais plus envie de faire des vidéos dédiées vraiment à ça Je voulais plus faire des vlogs Où je vous parle un peu de ma journée Comme ça c'est vraiment varié tous les jours Et dans ces vlogs il y aura évidemment des petites choses sur ma perte de poids Donc vu que je vous montre un petit peu ma vie Forcément il y aura parfois je vais vous montrer ma séance de sport Les petites recettes que je fais Les changements que je fais Combien j'ai perdu de tours de taille Etc etc Ça je vous le dirai dans les vidéos Peut-être pas à chaque vidéo Mais je vous le dirai dans certaines vidéos Donc aujourd'hui on va commencer Parce que je dois Je ne sais jamais filmer de vidéos avec elles Jamais Elles ont été comme ça toute la matinée Enfin non pas toute la matinée La matinée ça a été parce qu'on a été assez calme Mais là depuis midi 13h c'est comme ça en fait Je vais vous montrer Les filles Qu'est-ce que vous faites ? D'ailleurs Hiro il m'a fait un truc super bizarre ce matin D'habitude dès que je me réveille Je lui dis pipi Et hop directement Il veut directement sortir En plus là je me suis réveillée très très tard Parce que j'avais encore mal à la tête de hier soir Du coup je me suis dit je vais encore dormir un petit peu Mais au final ça ne se réveille à rien Enfin bref Je me réveille je crois qu'il était 10h J'essaye de le faire sortir Il n'a pas bougé Il est resté couché en boule Je ne sais pas si c'est parce qu'il pleut dehors Mais il n'a pas voulu sortir Il est seulement sorti vers 13h C'est pour vous dire je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui J'espère que ça va Qu'il n'est pas malade ou quoi Mais il n'a pas l'air malade Il a mangé etc Mais voilà Donc on va commencer tout de suite Je vais vous montrer une petite recette Que je suis en train de faire Donc je vais faire des petites pâtes Pour demain midi Voilà pour m'avancer un petit peu Comme ça Gaëtan peut les prendre au travail également Donc je vais faire ça maintenant Comme ça le soir je suis vraiment tranquille Parce que je déteste cuisiner le soir vraiment Donc je vais faire ça maintenant en vitesse Et en même temps Vu que demain midi on mange des pâtes Et que ce soir on mange des pâtes Je vais également cuire les pâtes pour ce soir Comme ça on n'aura plus qu'à rajouter Ce qu'il faut dedans Donc tomate feta Pour ce soir tout simplement Et on sera bon Donc on va faire des petites pâtes au saumon Donc pour ça vous aurez besoin de saumon fumé Ensuite De la crème De la crème comme ceci Moi je prends la légère Donc la 7% Et un petit coulis de tomates Comme ceci Moi je prends un concentré par contre Normalement dans la vraie recette C'est du coulis mais moi je prends un concentré Ça fait très très bien à la faire Aujourd'hui je vais en trouver comme ceci Donc spaghettis et un peu bizarre Je crois que je vais finir d'abord celle-ci Alors pendant ce temps on va venir s'occuper des petits saumons Donc on va mettre de l'huile d'olive Je vais mettre toujours mon huile en spray comme ceci Et ensuite je vais venir découper le saumon fumé Un petit morceau Non descend Jessie Jessie descend Ensuite une fois que vous avez bien laissé griller votre saumon fumé Vous pouvez rajouter la crème Donc moi je mets la moitié de la petite barquette Donc c'est plus ou moins 125 Et ensuite j'ai ajouté le concentré de tomates dedans Alors je vais rajouter un petit peu de sel Le saumon fumé est déjà hyper salé Un petit peu de sel Et on va laisser mijoter ceci un petit peu Mais vraiment pas longtemps Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauce Donc il ne faut pas laisser trop longtemps Sans ça s'épaissir Et que vous n'avez plus de sauce Et voilà On va laisser ça pendant que les pâtes cuisent également Là voilà la sauce vous voyez elle est déjà bonne Il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse Mais là elle est déjà bien bien épaisse Maintenant ça dépend comment vous la préférez aussi Moi j'aime bien quand elle n'est pas trop épaisse Là elle est déjà bien bien épaisse Donc on va arrêter de cuire ici Alors pendant que mon petit repas cuit Je vais un petit peu vous parler d'un truc Que je ne vous ai jamais parlé ici J'en ai déjà parlé sur Instagram Enfin sur Instagram d'Echia Mais jamais ici Je vais vous parler de la peur de Jessie Qui est ici Donc en fait comme ça Elle a l'air vraiment toute mignonne et tout Chien parfait Sauf qu'elle a un petit défaut Si je puis dire Même si tous les chiens ont des défauts Et des qualités évidemment Son seul petit défaut C'est que vraiment En fait elle aboie Sur tous les gens Et tous les chiens Dès qu'on va promener Ou même si elle voit quelqu'un Passer le vent Elle aboie Et du coup C'est vraiment problématique Parce que On ne peut jamais la laisser en contact Avec des chiens Elle a tout le temps peur C'est vraiment une catastrophe Et en fait Elle a cette peur Depuis qu'elle s'est fait un petit peu passer Par Hiro quand elle avait 3 mois Voilà Parce que Hiro il faut savoir que Je vous ai déjà expliqué dans une vidéo Il faut du temps pour qu'il accepte un autre chien Et quand elle était vraiment toute petite Donc elle arrivait à 2 mois Il a fallu quand même un bon mois Pour qu'il l'accepte totalement Et là Il y avait encore eu Une histoire de De friandises Ou je ne sais pas trop quoi Et Hiro l'avait attrapé Il ne lui avait pas fait mal Rien du tout Mais je crois qu'elle a eu tellement peur Et en fait il ne la lâchait pas Donc il était sur elle Et elle ne savait plus bouger Elle essayait de se débattre et tout Et pas moyen Gaëtan et moi on essayait vraiment De crier sur Hiro Pour qu'il la lâche Parce qu'on ne savait pas trop quoi faire Il ne la lâchait pas Donc c'est depuis ce moment là Qu'elle a commencé à Vraiment aboyer sur les autres chiens Et les personnes qu'on croisait Dans la rue Mais déjà avant ça Elle était très très craintive Envers les autres chiens Et les autres personnes Donc c'est déjà en fait C'est une des caractéristiques de la race En fait C'est qu'ils sont fort fort craintifs Envers les étrangers On a tout essayé Vraiment j'ai tout essayé J'ai regardé des petites vidéos Sur Youtube Pour savoir un peu comment régler sa peur Et tout Parce que je m'en doutais Que c'était de la peur Ça se voyait Elle était vraiment pas bien Elle avait la queue abaissée Et tout Enfin Voilà Ça se voyait qu'elle avait peur Elle avait les poils hérissés À ses 7 mois Le mois passé On a contacté une comportementaliste Parce que vraiment On n'en pouvait plus À chaque fois qu'on allait promener C'était Je stressais en fait Qu'on croise quelqu'un Parce que ça allait de la catastrophe Quand on veut parler par exemple À des personnes Parce qu'ils nous posent des questions Et tout On n'entend même pas les personnes En fait C'est à ce point là J'ai d'abord regardé bien 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 sur internet Parce que les prix Comment vous dire Que c'est C'est vraiment une catastrophe Il y en a certains Ils demandent plus de 100 euros Pour une séance En sachant qu'une séance C'est pas du tout assez Et donc on en a trouvé une Vraiment Qui était pas trop trop chère C'était 65 euros Je crois La première séance Donc le bilan On va dire ça comme ça Donc elle est venue à la maison Rencontrer Jessie Elle nous a posé des questions Sur Jessie Sur son arrivée à la maison Etc Pour savoir d'où venait le problème Et donc on lui a dit Que nous on pensait Que ça venait de ce moment là Et elle a dit qu'en effet Que c'était sûr A 100% Enfin pas à 100% Mais à quasiment 100% Que son problème venait de là Parce que en fait Comme elle s'est fait passer A 3 mois 3 mois c'est vraiment La période en fait Où il ne faut pas Qu'il lui arrive De choses négatives Parce que c'est vraiment A 3 mois Où il se crée un petit peu Leur peur Etc Et voilà Il ne faut pas vraiment Qu'il leur arrive De choses négatives Et bah Jessie C'est ce qui est arrivé Malheureusement Voilà on a pas pu Faire autrement Ce qui s'est passé C'est qu'Hiro L'a un peu passé Et en fait à ce moment là Elle a généralisé Généralisé Tous les chiats Comme s'ils étaient Comme Hiro en fait Elle a eu peur Parce qu'Hiro L'a un peu attaqué L'a un peu passé Donc elle s'est dit Bah les autres chiats Vont faire pareil en fait Avec Hiro et Ohana Il n'y avait aucun souci Voilà Il lui a fallu quand même Quelques jours Pour retourner près d'Hiro Mais après Ça a été évidemment Ils sont H24 ensemble Donc à un moment Elle s'est dit Il ne me fait plus rien Voilà c'est pas grave Sauf que les chiats Qu'elles croisent dans la rue Bah c'est la première fois Qu'elle les voit Donc elle se dit Ils vont m'attaquer Ils vont me faire quelque chose Donc c'est pour ça Qu'elle a peur des autres chiens Et sa peur des humains En fait c'est un peu À cause de nous Malheureusement C'est parce qu'en fait À ce moment là On était présents dans la pièce Et on a crié sur Hiro Pour qu'Hiro la lâche Et du coup Elle a entendu crier Donc ça lui a fait encore plus peur Pour ça Donc elle nous a donné Quelques petites astuces Quand on allait se promener Avec elle Pour régler son souci Mais le truc le plus important Qu'on doit faire C'est vraiment Qu'elle voit le plus de chiens Possible en fait Il faut qu'elle puisse Vraiment jouer Être en liberté Avec des chiens Qui ont un caractère Assez calme Voilà Et parce que sinon Si c'est des chiens Qui ont tendance À trop l'ennuyer Ou trop la solliciter Ça va faire pire En fait Elle va régresser Dans son problème Donc pour ça Elle en fait Elle possède un terrain De 5000 mètres carrés Où les chiens Peuvent jouer ensemble Et tout ça Elle organise ça Tous les samedis Et donc il y a Donc ça s'appelle Des récréadogs Je trouve ça trop cool Le nom Et donc Il y a pour chiots Pour chiens adultes Et il y a également Pour petits chiens Ou chiens peureux Donc dans le cas de Jessie C'est petits chiens Chiens peureux J'arrive Je vais juste Revoir mes pattes Deux secondes Voilà Donc Jessie Elle y va déjà Tous les samedis Non c'est le matin Tous les samedis matin Elle va au récréadogs Elle va au récréadogs Petits chiens Chiens peureux Ça se passe relativement bien Sauf la dernière fois En fait ça dépend Combien de chiens Il y a Parce qu'il peut y avoir Jusqu'à 20 chiens Donc quand il y a 20 chiens Elle est quand même Un peu stressée Mais elle arrive à se détendre Au fur et à mesure Parce qu'elle a moins peur Des petits chiens Que des gros chiens En fait Donc ça c'est déjà Une bonne chose Elle n'a pas vraiment peur De tous les chiens C'est Gaëtan qui fait du travail Et il y a également Des récréadogs personnalisés Donc ça c'est En fait la comportementaliste Regarde au moment Des récréadogs en groupe Elle regarde Qui pourrait le mieux Correspondre à Jessie Donc si Jessie s'approche D'autres chiens Et qu'elle joue un peu avec eux Elle regarde Elle fait attention à ça Et après elle organise Des récréadogs personnalisés Donc seulement avec ces personnes là Donc les chiens Où Jessie s'entend bien avec Et là on en a une d'ailleurs Justement aujourd'hui A 16h30 C'est pour ça qu'on doit Partir bientôt Aujourd'hui je crois Qu'il y aura 5 chiens Donc en plus de Jessie Ils seront 6 Donc normalement Ça devrait bien se passer J'espère qu'elle va un petit peu jouer J'adore trop l'avoir joué Parce qu'en fait Je ne l'ai jamais vu jouer Avec d'autres chiens Que Oana et Hiro Et Marley Le chien de mes grands-parents Parce qu'elle le connait aussi Depuis qu'elle est toute petite Mais sinon je ne l'ai jamais vu Vraiment jouer avec d'autres chiens Donc voilà C'est toujours cool d'y aller J'adore Donc il y a toutes les semaines Et Oana Il va également Pour la première fois Donc samedi Dans le même groupe que Jessie On va essayer dans le même groupe que Jessie Parce que Comme ça c'est Par facilité pour nous déjà Parce que En fait la récréadoction Ou adulte C'est juste avant Jessie Donc c'est un peu compliqué Niveau organisation Et donc la comportementaliste A dit qu'on allait essayer De mettre Oana dans le même groupe Et si ça va Si elle n'est pas trop assistante Envers les autres chiens Etc On pourrait la laisser Dans ce groupe là En même temps que Jessie Donc ça c'est cool Et quand on va aussi Se balader en laisse Les petites astuces Qu'elle nous a donné C'est qu'en fait Donc ce qu'il faut savoir C'est que Jessie Elle s'avance vers le chien En aboyant Et en ayant la queue Vers le haut Parce qu'en fait Il y a un peu de frustration Parce que vu qu'elle a peur Bah elle n'ose pas aller Et du coup elle est frustrée Parce qu'elle aimerait bien Aller voir le chien Mais elle n'ose pas Du coup vous voyez ce que je veux dire Donc elle est un peu frustrée Donc elle a la queue vers le haut A ce moment là Donc en fait elle s'approche du chien En courant Et puis elle va s'arrêter Donc elle ne va pas vraiment aller tout près Elle va s'arrêter un petit peu avant Et après elle va commencer à aboyer Elle va reculer Avancer Reculer Avancer Et voilà Donc ce qu'il faut essayer de faire C'est déjà qu'elle soit détachée Le plus possible Donc en liberté Ça c'est assez compliqué Parce que j'ai toujours peur Parce que je ne connais pas L'autre chien en face Donc si Jessie court d'un coup vers lui Et que l'autre va l'attaquer Ou quoi Moi j'ai toujours peur de ça Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux C'est vraiment C'est ma grande phobie Qu'elle se fasse attaquer Du coup J'essaye dans les endroits Où on peut J'essaye qu'elle soit Le plus possible détachée Maintenant dans les endroits Où on ne peut pas Elle est en laisse Et à ce moment là Il faut vraiment Que la laisse ne soit pas tendue Et donc il faut vraiment Que la laisse soit Qu'il y ait un peu de relâchement Dans la laisse en fait Donc si elle tire Pour aller voir le chien Je dois la suivre Et aller voir le chien Toujours évidemment En demandant à l'autre personne Si le chien est ok ou pas Et donc voilà Donc on fait ça Et pour le moment On remarque déjà Des petites améliorations Avec les petits chiats Donc ça c'est vraiment chouette En tout cas je vais essayer De vous montrer De vous faire des petites vidéos Avec mon téléphone Oana dit Pas une case Dis ça va oui Donc je vais essayer Avec mon téléphone De vous faire des petites vidéos Maintenant s'il pleut Vraiment très très fort Parce qu'on annonce de la pluie Et il a plu toute la journée Là je serai vraiment Avec mon gros kawai Et tout Donc je ne vais pas savoir filmer Mais je vais vraiment essayer J'espère que Je croise les doigts J'espère que je vais pouvoir filmer Comme ça je vous mettrai Des petits extraits Et si vous allez voir Le terrain il est incroyable Immense Il y a des jeux Vraiment c'est top quoi Je vous essaierai de vous filmer Donc voilà Là je vais leur donner Leur petit goûter Je vais essayer de brosser Jessie vite fait Avant de partir Mec Donc elle est belle Donc je vous montre Ma petite tenue Avant de partir Donc très très basique Parce que je ne vais pas mettre Des nouveaux vêtements Enfin des beaux vêtements Et tout Pour aller là-bas En sachant que je vais sûrement Être toute sale Alors j'ai mis donc Un pantalon Qui vient Donc c'est un jeans Un peu gris Qui vient de chez Mon t-shirt C'est Mongo Ma veste Adidas Les chaussures C'est des Nike Et mon petit sac C'est ce que j'ai Depuis pas mal de temps Donc noir Comme ça Motif croco Et je l'ai acheté Sur Zalondo Celui-là C'est la marque Parfois Et alors je prends Toujours avec moi Mon kiaoué Vous voyez c'est vraiment Un gros Enfin Un genre style C'est vraiment Une veste de pluie Voilà Moche Mais qui fait l'affaire Si vraiment Il y a une grosse grosse pluie Qui tombe Je préfère vraiment Être bien protégée Quand même Et ça Ce qui est pratique C'est que ça rentre Dans mon sac Une fois que c'est bien Bien plié Ça rentre Il va bien dans mon sac Et du coup Ça prend pas de place Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve à la même position Que tout à l'heure Si si J'ai bougé Heureusement J'ai su filmer Parce qu'il a quasiment pas plu En fait Sur le temps qu'on était là Du coup j'ai pu vous mettre Quelques Quelques petites vidéos Juste avant Donc comme vous avez vu Jessie elle a super bien joué Là je vais manger mon Petit goûter Parce que là il est 18h Quasiment 18h 20 Et en fait On a complètement oublié De manger notre goûter Avant de partir On n'a pas eu le temps Du coup je mange Mes petits muffins Que j'ai fait Dans la vidéo juste avant Qui sont vraiment Trop trop bons J'en mange deux Comme ça Pour mon petit goûter Et ensuite Directement on fera Notre repas du soir Et puis on ira Promener les loulous Qu'il roule Il est là Qu'il roule T'as faim ? Tu veux goûter ? Oui ? Attends Moi elle va te donner Tiens Ça quand il y a de la nourriture Ils sont tous là Doucement Un petit bout pour Jessie Doucement Non 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 Viens Ah c'est bon ou froid C'est meilleur que chaud Avec la frambasse froide Et tout Trop bon Franchement ça s'est super bien passé Donc en fait Il y avait 4 chiens En plus de Jessie Donc ça fait sac Ils étaient sacs en tout Et c'était trop trop bien Il y avait un bébé malinois Donc elle avait déjà vu En récréadogue de groupe Un genre de tekel à poil long Elle a beaucoup joué avec lui aussi Parce que Les petits chiens Ça passe toujours mieux Il y avait un petit cavalier King Charles Elle n'a pas trop joué avec Parce qu'il ne voulait pas trop jouer En fait Le cavalier Il y avait un autre chien De race croisée Je ne sais pas ce que c'était Et lui Il ne voulait pas trop jouer non plus avec Jessie Donc elle n'a pas été trop tout près Mais avec le malinois Donc qui s'appelle Vénus Et le tekel Qui s'appelle Georges Elle a vraiment joué à fond Vous avez vu sur les vidéos Elle s'est éclatée Je ne l'ai jamais vue comme ça Elle n'a jamais joué comme ça Avec un autre chien À part avec Oana Hiro Franchement Il y a vraiment une grosse différence Quand elle est en récréadogue personnalisée Donc là Avec ça avec chien Que quand elle est en récréadogue de groupe Mais on va quand même continuer Les récréadogue de groupe Parce qu'elle arrive quand même À se détendre au fur et à mesure Et c'est quand même bien aussi Qu'elle voit Beaucoup de chiens en même temps Enfin des groupes Même les gens Et donc samedi Ce sera avec Oana aussi On verra bien comment ça se passe pour Oana Vu que Oana Elle va aller dans le groupe Chia peureux de petite taille On verra bien Mais la comportementaliste a dit Que si jamais elle était trop assistante Bah on devrait juste sortir avec Oana Donc Gaëtan sortira avec Oana À ce moment là En général elle n'est pas trop assistante Avec les autres chiens Donc elle aime bien jouer Mais si l'autre chien n'a pas envie Elle le laisse tranquille En tout cas je suis trop trop contente D'avoir vu le déci jouer comme ça On se retrouve maintenant J'ai mangé et tout Il fait noir Enfin il commence à faire noir Comme vous le voyez Et on va aller promener les chiens On va pas faire une très très longue balade Je pense que c'est 30 minutes Plus ou moins la balade J'avais vraiment pas du tout envie d'y aller Mais il faut bien quand même Pour les pauvres Jessie ça va Elle est quand même sortie aujourd'hui Mais Hiro et Oana Ils sont pas encore sortis De la maison Du jardin aujourd'hui Du coup On se motive Et voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Musique de générique On se retrouve dans la salle de bain Donc je me suis mis en petit pyjama Je vais me démaquiller Faire toute ma petite routine du soir Donc je me suis dit Pourquoi pas vous montrer un petit peu Ce que j'utilise Pour me démaquiller les yeux Je vais utiliser ce démaquillant aussi Donc c'est le pur bleuet Et je le secoue toujours Avant d'utiliser Donc j'en mets sur un petit coton Et c'est parti Et par contre La balade C'était top Jessie elle a pu être lâchée Comme vous avez vu Sur les vidéos Donc ça c'est trop trop bien Mais par contre Maintenant il fait vraiment vite noir Heureusement là L'endroit où on a été Il y avait des lumières Quand même Mais sinon ça arrive Dans certains endroits Mais il n'y a pas de lumière Donc on doit vraiment faire gaffe De ne pas y aller trop trop tard Mais voilà Là au moins on a un endroit Avec des lumières C'est déjà ça Mais sinon c'était bien Jessie elle a toujours Un super bon rappel Donc ça c'est top Ensuite pour me démaquiller Le reste du visage J'utilise Cette solution micellaire Solution micellaire is deep Et franchement Elle est vraiment top celle-ci Moi j'aime beaucoup Vous pouvez la trouver En parapharmacie Hyper facilement Et en plus Elle est souvent en réduction Sinon pour les belles Vous avez New Pharma Et Medimarket Qui la vendent Alors ensuite Je viens me nettoyer le visage Avec ce petit nettoyant Clarins Voilà Ça fait déjà un petit temps Que j'utilise Et franchement Je l'aime bien Il est vraiment Très très bien Et dernière étape du nettoyage Je viens mettre Cette petite lotion exfoliante Qui vient de chez Clinique Donc c'est la numéro 1 Parce que C'est déjà assez agressif Pour la peau Comme ça Donc moi je vous conseille De commencer par la numéro 1 Déjà Et de voir les effets Moi par exemple Je sais que la numéro 1 Je ne peux la mettre Que le soir Si je la mets deux fois par jour Ma peau Elle est très 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 sèche Pour l'hydratation Simplement J'ai à mettre Mon petit contour des yeux Donc le même Que je mets le matin Qui est très très bien Et pas cher Donc ça Si on peut faire D'une pierre deux coups C'est parfait C'est un petit roller Comme ceci Vous voyez Et ma crème Toujours la même Ma crème de nuit C'est la clinique L'anti-blémiche solution Je trouve qu'elle laisse Un petit fini Huileux Sur la peau Et moi j'aime beaucoup Le soir Je trouve que Ça fait un glow A la peau Et voilà Ma petite routine Des maquillages Nettoyage Est terminée Donc maintenant Je vais descendre Je vais un petit peu M'occuper encore des chiens Evidemment Regarder un petit peu la TV Me poser tranquillement Prendre mon petit dessert Donc voilà Je vais vous montrer tout ça Et puis je terminerai la vidéo Donc aujourd'hui Je vais leur faire Ce petit tapis de fouille Enfin ce gros Tapis de fouille Donc c'est un petit nouveau Qu'on a acheté Et ils vont le faire Chacun leur tour Donc voilà Donc il y a vraiment Beaucoup de cachettes Voyez ici Vous avez un petit fondat Vous pouvez mettre un peu Où vous voulez Ils peuvent aussi retirer Le petit jeu Pour aller chercher La fréandise Oui tu vas voir Descends Il y a des petites cachettes Comme ça ici Là aussi Des un peu plus Un peu plus grosses Un petit rond ici Un autre petit là Là il y a Un genre de peau de fleurs Où ils peuvent aller chercher Là un deuxième peau de fleurs Mais avec Un genre de plante à l'intérieur Et ici Des petits Des genres de petits tunnels Etc Donc moi je vais en mettre Cinq de chaque Donc je vais mettre Deux différentes Cinq fréandises Comme celle-ci Petite Et cinq fréandises Comme ça Des petits Sous-titres par ... Sous-titres par ... D'ailleurs j'ai oublié de vous dire Mais aujourd'hui Oana elle a 9 mois Ah Oana T'as 9 mois aujourd'hui mon petit loulou Waouh Tu grandis toi Maman elle veut que tu restes un petit bébé Musique Maintenant je vais manger mon petit dessert Donc comme tous les soirs C'est du yaourt blanc 0% Avec du Flav Drop à la vanille Et des granulés de chocolat noir Voilà c'est très très bon dans un petit peu Vous voyez c'est un tout petit peu Franchement c'est très très bon Et après en mangeant ça Notre petit rituel de tous les soirs C'est on regarde ici tout comment Ce demain nous appartient Ce ça n'a pas à regarder c'est léger Et donc je ne sais plus quoi dire Et donc je ne dis plus rien Et donc je vais finir la vidéo Donc voilà je pense qu'il y a eu Assez de contenu pour cette petite vidéo Assez de blabla surtout Enfin beaucoup de blabla Et du coup Je vais terminer la vidéo ici Parce qu'il est tard Je ne vais pas aller trop tard dormir Ça se dit pas en fait ça Je ne vais pas aller dormir trop tard C'est mieux Je suis complètement à l'Ouest en ce moment Du coup on se retrouve mercredi Pour une vidéo trop trop bien Que j'ai déjà fait sur ma chaîne Une vidéo nourriture Je vais faire un Enfin on va faire un 24h tout good to go Voilà ça fait un petit temps qu'on ne l'a plus fait Voilà j'adore ce genre de vidéo Manger 24h quelque chose Et là tout good to go c'est bien Parce qu'on peut varier Donc je ne prendrai pas les mêmes tout good to go Que la dernière fois Je changerai un petit peu Et voilà en tout cas ce sera trop trop cool Et cette vidéo là sort mercredi Et comme d'habitude N'oubliez pas d'aller checker mon Insta L'asta de mes petits toutous Également leur TikTok Si vous voulez Je le mettrai en barre d'infos Si je n'oublie pas Et voilà je pense que c'est tout C'est déjà bien Et moi je vous dis du coup A mercredi pour une prochaine vidéo Bye bye